Générique Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour une heure d'info en direct. Suite et fin ce soir de notre semaine spéciale rentrée avec aujourd'hui un gros plan sur la rentrée littéraire et ce livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Sud-Ouest, le meilleur de Bordeaux. Un petit guide inédit qui présente 100 restaurants de la capitale géandine. On en parle dans un instant avec son auteur, la blogueuse bordelaise Sophie Juby. On parlera donc gastronomie mais aussi pique-nique puisque ce soir la ville de Bordeaux organise le grand pique-nique des quartiers. Plus de 70 rendez-vous à partir de 19h un peu partout dans Bordeaux et Benjamin Bardel sera sur place pour partager l'apéro avec vous. On le retrouvera dès l'ouverture de l'événement en direct. Et puis vous retrouverez votre hebdo vidéo pour tout savoir de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine tout en images. Vous verrez par exemple la récolte des piments d'Espelette qui vient de commencer au Pays Basque et tout de suite les titres de votre journal. Agnès Buzyn était en Gironde ce vendredi. La ministre de la Santé a notamment inauguré le nouvel hôpital Robert Boulin à Libourne. Une visite attendue par la direction mais vous le voyez aussi par les syndicats bien décidés à se faire entendre. Marché pour sauver la planète demain. Des marches pour le climat sont organisées dans plusieurs villes de France à l'initiative de simples citoyens. Une manière de dénoncer le manque d'engagement des pouvoirs publics face à l'écologie. Nous irons rencontrer les organisatrices de la marche bordelaise. Château cherche vendangeur désespérément pour remédier au manque de saisonniers. Les viticulteurs se sont regroupés en coopératives en Gironde. L'idée est de mutualiser leurs mains d'oeuvre pour répondre aux besoins de chaque propriété. La météo avec un beau samedi en perspective. Demain un grand soleil brillera dans le ciel girondin avec des températures estivales jusqu'à 28 degrés sur le littoral et à Bordeaux. Il faudra en profiter puisque le retour de la pluie est prévu pour dimanche. Visite ministérielle donc aujourd'hui en Gironde. Agnès Buzyn était à Bordeaux où elle a visité le pôle social de Ravzi avant de se rendre à Libourne pour inaugurer le nouvel hôpital Robert Boulin où les syndicats l'attendaient pour dénoncer le manque de moyens. Écoutez. En réalité nous allons présenter dans quelques jours ou quelques semaines une réforme, une transformation du système de santé qui vise justement à améliorer les organisations de travail des professionnels et aussi à soulager un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l'hôpital en réorganisant mieux le lien ville-hôpital ou la médecine de ville, la médecine libérale autour des hôpitaux qui sont souvent le réceptacle en fait de certaines, une certaine désorganisation de la médecine de ville notamment en ce qui concerne les urgences. Donc la réforme qui sera proposée vise justement à répondre aux attentes qui sont exprimées par les manifestants aujourd'hui. Des banderoles contre le rachat américain, les ultramarines, les supporters des Girondins de Bordeaux ont initié aujourd'hui une action d'envergure pour dénoncer la reprise éventuelle du club par un groupe américain. Vous le voyez, pas moins de 40 banderoles ont été déployées sur la rocade. Écoutez ce qu'en disait le porte-parole des ultramarines sur TV7 en début de semaine. Là on a affaire d'un côté à des actionnaires d'M6 qui veulent absolument vendre et quelque part on s'aperçoit qu'ils veulent vendre quelque part à n'importe qui et de l'autre on a des actionnaires qui viennent dans le foot parce qu'il y a un intérêt financier mais derrière il n'y a rien d'autre. Encore une fois, un club de foot n'est pas simplement une entreprise comme une autre. Un club de foot ça rend heureux ou malheureux des millions de gens. C'est un petit peu entre guillemets l'opium du pleb. Ça se respecte, ça a une histoire, ça a une identité et ça doit avoir un avenir. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'Alain Juppé se saisisse du dossier. On le demande officiellement, on le demande aussi à le rencontrer courant du mois de septembre. On lui demande d'apporter un œil objectif et impartial à ce dossier. Tout d'abord, s'assurer que les fonds vont bien arriver, ce qui n'est pas complètement sûr. Deuxièmement, que le paiement du loyer du stade se fasse correctement. Et troisièmement, quelles sont les personnes porteurs de ce projet ? Est-ce que ce sont des gens à qui on peut donner notre confiance ? Et est-ce que ces gens-là vont assurer la pérennité du club dans les prochaines années ? Si vous vous demandez ça, est-ce que vous avez des doutes, forcément ? On a des doutes. De nouvelles actions pour protester contre le rachat du club sont prévues dans les prochains jours, assurent les ultramarines. Une marche pour sauver la planète. Demain, un peu partout en France, des citoyens se mobilisent pour le climat. À Bordeaux, ce sont deux jeunes femmes qui ont organisé un événement Facebook pour rassembler un maximum de personnes. Ce matin, déjà 6 000 participants se disaient intéressés et agit moins de l'événement. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'heure est à la préparation des banderoles. Capitalisme a tué. La troisième révolution commence maintenant. Une marche pour alerter sur les dangers du réchauffement climatique et défendre leurs convictions. Écoutez. Donc on souhaite défendre des valeurs de paix dans un premier temps. Une marche pacifiste, on a énormément insisté sur toutes nos communications sur le sujet. Également des valeurs revendicatives pour vraiment faire passer le message. Montrer qu'en fait, les citoyens que nous sommes toutes et tous ont une vraie conscience sur l'urgence climatique. Dont on ne peut plus taire l'importance et le côté un peu dramatique. On voit ce qui se passe au Japon en ce moment. On voit toutes les catastrophes naturelles qui s'enchaînent. Il est temps vraiment d'agir et on veut montrer que les gens se sentent concernés. Vivre ensemble, vivre mieux et se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas une planète qui est inépuisable. Ce n'est pas des ressources qui sont inépuisables. Et ce n'est pas se restreindre, c'est vivre simplement. On ne sait plus vivre simplement et on est dans l'excès. On est avec des gens qui pensent qu'à leur prochain achat, à leur réussite personnelle, à toujours gagner plus d'argent. Mais plus d'argent pour faire quoi en fait ? Parce qu'in fine, s'il n'y a plus rien à acheter, on fait quoi ? Donc moi, c'est plus réapprendre à se focaliser sur ce qui est important. La marche bordelaise partira donc vers 13h demain en direction Darwin pour une arrivée vers 14h30 où l'ethnologue et anthropologue Jeanne Goudal tiendra une conférence. Dans le reste de la région, des marches pour le climat sont également prévues à Pau, à Saint-Martin-de-Seignan, à Sarla et à La Rochelle. La rentrée universitaire approche. On en parlait hier sur TV7. Beaucoup d'étudiants n'ont toujours pas trouvé de logement. Selon la présidente de l'UNEF Bordeaux, il serait 1300 environ à ne pas avoir de solution d'hébergement. Le président de l'université de Bordeaux, Manuel Thunon de Lara, était hier l'invité de Bruno Bézias sur TV7. Il en a profité pour lancer un appel écouté. J'en appelle même à la population. Il faut pouvoir faire en sorte qu'on accueille les étudiants, qu'on libère des chambres. La perspective, ce n'est pas uniquement les Airbnb. Et je pense que c'est essentiel de faire cet effort pour la jeunesse. Et que l'État investisse aussi dans le logement. Que l'État investisse. L'État l'a fait. Sur le Crous, on a eu beaucoup de constructions et de résidences. Et la région a énormément financé, simplement. Et nous, nous sommes dans ces projets-là. Mais c'est un temps long. Et là, on est confronté à des difficultés immédiates. Le chantier du 2 fois 3 voies sur la rocade avance. Les travaux de la section entre l'échangeur 9 et 10 de la rocade ouest touchent à leur fin. Le préfet Didier Lallement et Alain Juppé doivent inaugurer cette nouvelle portion demain. Mais il faudra encore attendre 4 ans pour l'achèvement complet des travaux. Et une rocade intégralement à 2 fois 3 voies. Les vendanges approchent. Mais les vendangeurs manquent. Les propriétés ont de plus en plus de mal à recruter. Aussi bien des saisonniers que des employés sur le long terme. Et pour remédier à cette pénurie de main-d'oeuvre, des GEA, sortes de coopératives salariales, ont été créées en Gironde pour répondre aux besoins des châteaux et fidéliser les salariés. Exemple avec Franck Poirot dans le Médoc, où les équipes sont au complet à 3 semaines du premier coup de sécateur. Ils sont 23 dans cette parcelle à F. Feuillé préparer la vigne en prévision des vendanges qui devraient commencer ici dans l'appellation Margot autour du 25 septembre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces salariés ne travaillent ni pour un château, ni pour un prestataire de service, mais pour un groupement d'employeurs viticoles, un GEA, sorte de coopérative auquel adhèrent 17 châteaux Médocain. Ils ont eu l'idée de mutualiser leurs besoins en main-d'oeuvre pour faire face aux difficultés de recrutement et de fidélisation de leurs salariés. Cela permet aussi de répondre aux besoins ponctuels de main-d'oeuvre, selon David Oulé, chef de culture du château Marquis de Therme. Donc en fait, on a besoin à certains moments de l'année de beaucoup de monde, mais sur des petites périodes. Donc l'idée de faire rentrer le GEA sur Marquis de Therme, en fait, nous fait arriver beaucoup de monde et pallie en fait au manque de personnel qu'on pourrait avoir sur la propriété. Et on n'a pas besoin sur une propriété viticole d'énormément de monde toute l'année. Voilà, c'est vraiment pour des besoins ponctuels. Le château Marquis de Therme emploie pour sa partie viticulture huit salariés en CDI. Mais sur certaines périodes, il lui en faut trois fois plus. Le GEA lui apporte donc cette main-d'oeuvre et règle pour lui toutes les contraintes administratives. À trois semaines des premiers coups de sécateur, l'équipe de ce château, composée d'une soixantaine de vendangeurs, est déjà complète. 30 salariés venant du GEA, 30 autres d'un prestataire de service. Le GEA gère et organise donc le planning de ses salariés en fonction du prévisionnel de travail, de ses propriétés adhérentes et ce même pour des périodes de forte activité comme les vendanges. Cette année, on a quand même certains de nos adhérents qui ont opté pour la vendange mécanique. Ensuite, on a d'autres adhérents qui passent par le GEA. Mais là, je dirais que c'est l'une des périodes de l'année où les prévisionnels sont les plus justes. Donc c'est des choses qui se préparent depuis des mois, depuis la fin des travaux en vert. On a commencé à parler des vendanges. Le GEA recrute ses salariés grâce à des salons pour l'emploi ou en passant des annonces sur les réseaux sociaux. Il dispose ainsi d'une trentaine de salariés toute l'année qu'il met à disposition de ses adhérents. Ce chiffre se monte à 250 personnes pour les vendanges. Le sport. Boris Diot, basketteur à International Français, met un terme à sa carrière. Il avait été révélé à Pau. Il était passé par Talence et les JSA Bordeaux, dont il était d'ailleurs président jusqu'à l'an dernier. Il a annoncé qu'il prenait sa retraite dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'humour. Vous allez le voir, il parle notamment de sa mère, ancienne basketteuse, elle aussi sélectionnée 247 fois en équipe de France. Regardez. Je m'étais dit à la fin de la saison, on verra où se donne jusqu'à la fin de l'été. Ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer de voir ce que donnent les vacances. Et si c'est bien, j'y reste. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc, il y avait à la fois Saint et puis à la fois aussi l'équipe de France. Le fait d'avoir égalisé ma mère en nombre de sélections. Pour moi, pareil, c'était une grande fierté. C'était toujours un des objectifs. Ça a toujours été un des objectifs. On parle depuis tout fait. Je m'étais toujours dit aussi que c'était irréalisable. Et finalement, le fait d'y être arrivé, c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Et d'un autre côté, je n'ai pas envie de le dépasser. Mais le rugby demain, l'UBB, sixième du top 14, affronte Montpellier, cinquième au classement. Après leur défaite face au Stade France le week-end dernier, l'UBB compte montrer un autre visage. Les Bordelots-Béglais aimeraient bien refaire le même match que l'an dernier. Ils avaient en effet battu les Montpellierains, 47 à 17 au Stade Chabon. Même s'ils s'attendent demain à un match compliqué. C'est ce que Montpellier, on les connaît. Maintenant, on sait comment c'est, c'est costaud, ça joue fort, ça tape. Et nous, il faut qu'on se prépare encore comme l'année dernière à ça, faire la guerre, les défoncer, bien monter, ne pas les laisser jouer, leur casser leur rythme. Et après, ça va marcher comme l'année dernière. Il n'y a pas de raison. On va y arriver. Et ils ont un gros pas. Ils ont un gros pas quand même. On le sait. Tout le monde le sait ça. On les connaît pour ça. Voilà, match donc. L'UBB qui affronte Montpellier, c'est demain à 14h45 au Stade Chabon-Delmas. Et c'est désormais une institution. Le marathon du Médoc revient demain pour une nouvelle édition. 8 500 coureurs sont attendus à travers les vignes pour cette course, pas comme les autres. 22 points de ravitaments sont prévus tout au long du parcours cette année. Le top départ sera donné demain à 9h sur les quais de Pauillac. Les vacances jouent les prolongations. On vous le disait, il va encore faire très beau ce week-end. De l'occasion de tester la dernière nouveauté de l'été qui se trouve au lac de Biscarros. Après le surf à propulsion thermique, place au surf électrique et connecté. Aucune vague n'est nécessaire pour faire glisser l'engin qui fonctionne à l'aide d'un moteur. Un terrain de jeu idéal pour s'essayer à de nouvelles sensations. Arnaud Gruel. Glisser sur un lac sans une seule vague est aujourd'hui possible grâce au surf électrique. Le principe est très simple. Vous avez une montre, vous appuyez, le surf démarre. Très simple, encore faut-il avoir trouvé son équilibre. D'après le fondateur de cette location de surf électrique unique en France, il ne faudrait que quelques minutes pour s'y accoutumer. Plaisir garanti pour toute la famille. On a des prix quand même qui sont accessibles. Il faut savoir que ce sont des engins motorisés. On va quand même au milieu du lac. On a sécurisé une zone. Tout le monde peut surfer sur un lac aujourd'hui. D'ailleurs, tous ceux qui viennent surfer ici pour la première fois vont après à l'océan prendre des cours. Nul besoin d'être un surfeur hors pair. Les plus casse-coups peuvent réaliser des pointes jusqu'à 35 km par heure. Il faudra compter entre 30 et 40 euros pour une session de 20 minutes. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Nous serons en plateau avec la blogueuse Sophie Juby qui va nous parler de ce livre sorti aujourd'hui, le meilleur de Bordeaux, 100 restaurants sélectionnés par cette blogueuse culinaire. A tout de suite.